C'est bon ? Apparemment, c'est bon. Eh bien, cool. Eh bien, allons-y. Super, c'est parti. Je vais quand même enregistrer toute mon vie. Sur, tac. On est OK ? Ah ! J'y pense, c'est bon, ouais. Are we ready ? Can we go ? Parce que j'ai même une phrase en indonésien pour commencer l'interview. C'est une théologie à temps. Attention, attention. Alors, est bon ? Ouais, c'est bon. C'est un air de marcher. Salut, Angoon. Merci de répondre aux questions de hashtag. D'abord, je suis un petit peu en retard, mais je voulais te dire Selamat ulang taun. Ah, ben, très merci. Ça veut dire quelque chose ou pas ? J'avais un doute. Ça veut dire bon anniversaire, mais avec un accent. Avec mon accent, moi. Pour une fois, c'est toi qui as l'accent et non pas moi. Comment on le dit avec l'accent que j'essaie de ne pas me tromper ? Selamat ulang taun. Selamat ulang taun. Selamat ulang taun. Selamat ulang taun. Oui. Merci d'être avec nous, en tout cas, Angoon. C'est un plaisir. Alors, on va faire ton interview hashtag. Alors, il paraîtrait que ton nom veut dire la grâce qui s'est créée dans un rêve. Hashtag vrai ou hashtag faux ? Hashtag carrément vrai. Hashtag carrément vrai, complètement. Oui, oui, mon père fumait beaucoup. Il a eu des idées, du coup. Oui, il a eu des idées, un peu comme ça, voilà. Oui, parce qu'en fait, en Indonésie, surtout dans la famille de mon père, il n'y a pas de nom de famille, parce qu'en Indonésie, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Et puis, surtout, mon père étant écrivain, il aime beaucoup avoir des noms, enfin, des prénoms assez bizarres pour ses enfants. Et ça fonctionne bien, Angoon, c'est joli. Ce n'est pas bizarre, c'est joli. Oui, c'est joli pour vous. Mais pour nous, les Indonésiens, en fait, ce n'est pas des prénoms, mais c'est plutôt des mots. D'accord. Donc, Angoon. Angoon, autre question. « Entre la neige au Sahara et cesse la pluie, quelle est la chanson que tu likerais le plus ? » Ah oui, c'est dur. Ah ben non. Non, mais là, tout de suite, aujourd'hui, ta chanson du jour, ce serait quoi ? Les deux, je ne peux pas les deux. Il fait beau, il y a plus de Sahara que de pluie, on peut dire. Ça passe souvent. Mais tu sais quoi ? Parce qu'avec mes musiciens, donc, je fais « Cesse la pluie », « La neige au Sahara », le nouveau single s'appelle « Face au vent », moi, je suis la chanteuse météo. Eh, c'est vraiment plus. Je suis la Evelyne Delia de la musique. Donc, on aura compris que tu likes les deux. Et nous aussi, on like les deux. « Tu préfères être identifiée comme la Beyoncé indonésienne ou la Madonna française ? » À choisir entre les deux. Donnez-nous votre avis aussi. Madonna, c'est alors, donc Madonna, donc forcément, je suis plus jeune. Beyoncé, bon, je n'ai pas assez de popotins. Mais le côté « Girl Power », quand même. Ah oui. Moi, c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est le côté « Girl Power ». Oui, mais Madonna a quand même été à l'origine de beaucoup de ces chanteuses qui en ont, oui. Donc, Madonna indonésienne, on mixe les deux ? Oui, allez. Madonna franco-indonésienne ? Allez, vendu. Autre question, on te contacte pour « Génération Goldman 3 ». Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu next ? Mais il y en a assez, non ? Il y en a que deux. Oui, oui. Deux, c'est bien. Deux, c'est pas mal. On ne dit jamais deux sans trois. Mais j'ai déjà participé aux deux. Oui, au deuxième. Donc, deux, c'est bien. Mais c'est bon. D'accord. Mais j'aime beaucoup en plus. Mais après, c'est juste l'effet que le public après va se lasser. D'accord. On préfère écouter ton album, donc on écoute ton album. Et puis, on préfère écouter aussi le vrai album. Oui, c'est bien, il chante bien. Qu'il revient. C'est ça. Ta fille de 8 ans te demande si elle peut faire « The Voice Kids ». Tu lui réponds quoi ? Non. Ah, c'est vrai, pourquoi ? Parce qu'elle ne chante pas bien. Mais elle peut être coachée. Il y a quand même des super coachs. Oui, mais il faut quand même avoir des bases. Oui, oui. Elle ne chante pas avec toi, ta fille ? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle aime beaucoup dessiner. Elle aime beaucoup lire. Elle fait des choses très manuelles, très artistiques, mais pas côté sonore, non. D'accord. Non, 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 elle ne chante pas très bien. Mais elle te fera des belles statues de toi. Exactement. Voilà, voilà. Oui, oui. Donc, je poserai pour elle. Mérandine, voilà. Si tu devais être sur le nouvel album de Thérèse, « Vivre d'amour », qui a été un carton, quelle chanteuse tu aimerais ajouter avec toi dans cette équipe, dans cette belle équipe ? Une chanteuse en plus que tu es à la maison. Mais pourquoi tu ne demandes pas à Natacha ? Parce que c'était surtout son album, Natacha à Saint-Pierre. Natacha, est-ce que tu es avec nous ? On peut lui demander. Si tu es avec nous, qui inviterais-tu ? Envoie-nous la réponse. S'il te plaît. Bah, Angoon encore. Angoon encore, c'est ça. Bah oui, on est voisine, donc. Ah, en plus ? D'accord. Ça fonctionnera bien aussi. Entre Luanne et Marina Kay, quel artiste mettrais-tu en favori ? Ah, ma fille adore Luanne. Moi, j'aime beaucoup Marina Kay aussi. On peut les deux ou pas ? Donc, normalement, il y a un joker. Angoon a utilisé 27 jokers. Oui, c'est comme ça. C'est ça. C'est une femme indépendante. On aurait pu dire Luanne Kay aussi, ça passe. « Danse avec les stars » saison 7. Oui. On entend dire parfois que les gens aimeraient beaucoup te voir. Est-ce que tu irais si on te contactait ? Alors, je ne sais pas danser, tu sais. Eh bien, tu vas apprendre. Oui, je sais. Mais c'est surtout en fait, je n'ai pas du tout cette capacité, tu sais, quand ils donnent. Parce qu'ils tournent beaucoup. Eh bien, moi, à chaque fois, même quand je tourne, je vomis. Et Angoon qui vomit, ce n'est pas joli à voir. Eh, ça ferait un bon nom de titre, ça. « Angoon qui vomit, ce n'est pas joli à voir. » Je vais le chanter un jour. Je te le dédierai. « Si tu avais la jeune Angoon de 9 ans devant toi, quel message tu lui ferais passer ? » Ah ! Tu lui dirais quoi ? « Vas-y, chante, n'aie pas peur de rien. » Et puis finalement, en fait, non, c'est ce que je pourrais me dire. Oui, et plus confiance en toi. Ce sera bien. Très bien. Message passé. Un duo avec Gérald Depalmas ou Renaud qui choisit qui ? Ah oui, mais je ne veux pas poser que des questions sympas, quoi. Je sais que tu aimes bien les deux. Mais je crois que tu aimes un peu plus Gérald Depalmas, non ? Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je l'aime d'amour et d'eau chaude. C'est d'amour et d'eau chaude. Donc Gérald Depalmas. Je ne serai pas d'accord. Je suis désolée. Mais ça ferait un beau duo, cela dit. Oui, oui. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il y a. Mais ce n'est pas grave. J'aime bien comme ça. J'ai servi. Dans un rêve. Que ce soit juste un duo dans ma tête. Et pourquoi pas au Café de la Danse ? Pourquoi il ne donnerait pas au Café de la Danse ? Pour faire un petit doigt avec toi ? Pour remplacer Florent. Mais Florent, il sera loin. En décembre, il sera loin. Oui, c'est pour ça. Il sera rentré chez lui. On sait pas. On verra d'ici là. Question sur l'Eurovision. Quelle note tu donnes à la chanson « J'ai cherché » d'Amir ? 12. 12 directs. Ah, mais carrément. Tu l'encourages ? Oui, oui, oui. J'ai beaucoup la chanson. Je trouve qu'elle est parfaite. Chante en français et en anglais. Alors que tout le monde chante en anglais, 100%. Lui, c'est… Voilà. En plus, lui, il fait bien. Il est beau. Il est gentil. Il donne de très beaux interviews. Il est intelligent. Il chante… Tu penses qu'il a des chances d'être dans le meilleur ? Parce que l'Eurovision, tu l'auras un peu… Oui, je sais. Parce que s'il n'est pas dans le meilleur, mais vraiment, il y a la mauvaise foicitude de l'Eurovision. La mauvaise foicitude, c'est ça. Et on annule tout et on arrête. On annule tout. Voilà. On fait que des Eurovision chez nous, entre nous et puis on chante entre nous. Quelle est la chanson de ton album que tu likes le plus ? Mon capitaine. Pourquoi cette chanson-là ? Est-ce qu'il y a des autres ? C'est pour une phrase. Une femme veut être rassurée. Alors… C'est pas très bien de dire ça, alors qu'elle est une femme indépendante et féministe. Mais toutes les femmes qui sont indépendantes, qui sont féministes et qui sont dépendantes du cœur d'un homme, quelque part, dans les choses qui sont inavouées, on aime quand même être rassurée par un homme. Donc, indépendante, mais quand même… Dépendante du cœur d'un homme. C'est ça. C'est beau. Indépendante, mais dépendante du corps. C'est très joliment dit. Pour terminer, quels mots mettrais-tu en hashtag pour conclure cette interview ? Hashtag fan. Hashtag fan. Ouais, hashtag encore. Hashtag encore. Hashtag la prochaine fois. Et hashtag, ça a fonctionné quand même. On a eu un peu de mal, nous, au début. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on y est cette fois. Les dieux du Periscope étaient avec nous. Les dieux du Periscope étaient là. Un petit mot d'ailleurs pour les gens qui nous regardent, juste pour conclure. Bon, est-ce qu'il y a eu des cœurs ou pas ? Il y a eu des cœurs. Au début et après, un peu moins. Un peu moins. Quoi ? Il y a eu des cœurs au début. Quoi ? Il y a eu des cœurs au début. Ça veut dire qu'il y a eu plein de cœurs. Merci, merci beaucoup en tout cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? On refera à nos frites. Mais à marre les cœurs, vous t'envoyez quoi ? Des frites ? Oui, envoyez-nous les frites. C'est parce qu'il y a un frite, il faut que les gens… Il y a eu des frites sur le téléphone. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen d'aller garder sur la télé. Donc hashtag frites, ce sera le mot de la fin en tout cas. Non, ou des… je ne sais pas, des chocolats. Des chocolats. Des bonbons. Des boulettes. Merci beaucoup en tout cas en route. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. On rappelle que le single, ça s'appelle « Face au vent ». C'est une bombe. Achetez-le si vous ne l'avez pas acheté. Et l'album, c'est… Toujours un ailleurs. Toujours un ailleurs. Et on est très heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao, ciao.